Musique Donc, depuis quelques mois, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, l'Université Kiskeya, la Commission économique pour l'Amérique latine et la Caraïbe et le projet canadien SIFA, notre centre de convention permet la tenue d'ateliers de travail sur un ensemble de filières porteuses retenues par les ministères sectoriels, qui, justement, travaillent à la stimulation des dix filières. Donc, on a déjà travaillé sur la filière riz, sur la filière poule pondeuse et sur certaines autres filières. Et ces ateliers regroupent les acteurs clés œuvrant à l'intérieur des dix filières. Donc, il s'agit d'opérateurs gouvernementaux, de producteurs, d'entrepreneurs et, justement, on y invite également les institutions financières de manière à leur permettre de comprendre la réalité de ces filières. Et ça, c'est dans le souci, vraiment, de minimiser les risques qui caractérisent les filières en question et d'inciter les institutions financières à y allouer plus de crédits et toujours dans l'optique, vraiment, de stimulation de la croissance. Et comme nous-mêmes, en tant que régulateurs à la Banque centrale, on est préoccupés par la préservation des avoirs, des déposants, qui constituent les principales ressources dont disposent les institutions financières du pays pour, notamment, accorder du crédit. Donc, c'est sur cette base, justement, que nous jouons ce rôle de facilitateur en termes de stimulation, vraiment, d'accompagnement au ministère sectoriel pour minimiser un ensemble de risques qui caractérisent les filières en question. Donc, justement, c'est dans le souci d'inciter à une augmentation du crédit au bénéfice des dix filières. Et c'est sur cette note, vraiment, empreinte d'optimisme que je vous souhaite au nom du gouverneur et de mes autres collègues du conseil d'administration une bonne séance de travail. Bon, je vois qu'il y a également un volet dégustation auquel je me suis adonné avec joie. Bon, c'est sur cette base que mon camp est déjà moins à deux ans, non, là, tout. OK, bon, je crois que je n'ai pas pu égaler la performance de Fabiola, qui était arrivée plus tôt que moi. Donc, je suppose qu'elle en a consommé plus. Donc, encore une fois, merci. Bonne séance de travail. Et donc, bon, je suis là aussi pour, en fait, participer aux discussions. Merci. L'agriculture est une source d'aliments, mais la qualité de ces aliments et leur impact sur la nutrition est également primordial. N'est-ce pas, Dr. Marron ? En ce sens, conformément à une résolution adoptée aux États généraux de la malnutrition organisée en 2012, le gouvernement de la République a pris la décision de faire la promotion du moringa en tant qu'outil de lutte contre la malnutrition en Haïti. Le moringa d'olive est un arbuste très résilient, tolérant à la sécheresse. C'est une plante à plusieurs usages. Ses feuilles peuvent être utilisées dans l'alimentation humaine ou animale. Ses graines contiennent une huile végétale. Et les tourteaux ont le pouvoir coagulateur pouvant précipiter les résidus solides en suspension dans l'eau, laissant un liquide propre, sinon potable. Dans le cadre de sa mission à contribuer à la sécurité alimentaire et à la croissance économique du pays, le ministère de l'Agriculture s'est donné pour mandat d'appuyer le programme national de promotion de la production et de l'utilisation du moringa d'olive. Cette étude qui va être présentée aujourd'hui doit permettre de bien comprendre cette filière afin d'en appréhender les opportunités et aussi les contraintes. Entre autres, elle nous permettra d'identifier les produits dérivés les plus prometteurs pour le pays, d'avoir une bonne compréhension des contraintes réglementaires associées à l'exploitation éventuelle des produits à base de moringa, d'identifier les tendances susceptibles d'influencer l'environnement du commerce international afin de maximiser la retombée pour Haïti. À en juger par la qualité, le sérieux et la compétence des participants qui sont de cette salle, le ministère reste convaincu que vos réflexions conduiront à des propositions constructives aux bénéfices de l'agriculture, de l'économie et de la nutrition en Haïti. Je serai brève, mais je dirais que ça fait environ 12 ans que les histoires de l'agriculture, d'agriculture, de la santé publique, et qui prennent essence suite à un résultat étude qui réalisés en Haïti et qui montrés que certaines carenses, c'est parce que y'en panne manger où y'en manger. Si pays a produit, manger qui a fait un élément nutritif qui a besoin pour le vivre, il y a des problèmes qui a résoudé. Et l'élément qui a permis de résoudé, c'est la promotion de la nourriture pour la consommation. Vous avez vu que la salle est représentée par divers groupes, diverses catégories. C'est ce qui justifie le terme et le nom, le titre accordé à ce regroupement de professionnels de tout acabit pour lutter contre la malnutrition et la faim. Michel se yon nan moun, qui te mandé, est-ce qu'on autorise mou komanse goumè pou agriculture de santé publique avec Moringa ? J'ai dit ok. 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 Ne mou komanse. J'ai dit ok. Ma todos главements de santé publique ont dit ok. J'ai dit ok. J'ai dit ok. J'ai dit ok. J'ai dit ok. prenons contact avec tout le monde qui travaille sur Moringa d'Olive dans le pays pour nous faire un seul travail. C'est pour ça qu'en 2013, nous avons présenté, après un travail de concertation, un plan pour le développement de Moringa en Haïti. Le plan de ça, c'est le premier élément, c'est qu'il faut nous mettre en tête ensemble et pour nous créer un réseau de monde qui travaille et qui continue de travailler ensemble depuis 2013 et chaque dernier jeudi du mois, nous réunions dans le local fonds d'elle pour nous aider à coordonner toute action, toute travail qui nous fait sous Moringa. Sector privé, associations producteurs, institutions d'État, universités, toutes institutions qui sont intéressées à la question de Moringa et qui croient que nous travaillons ensemble. L'autre élément dans le plan, c'était de faire une grande campagne dans l'école. Donc, le premier ministère qui vient mobiliser sous question Moringa, après santé publique, après agriculture, c'était le ministère d'Éducation Nationale. Nous gagnons une présence d'Éducation Nationale dans le réseau. Et ensemble avec plusieurs ministres qui passent déjà, nous montons un programme pour nous faire éducation nutritionnelle avec le ministère de santé publique pour que Moringa tourne dans les principales outils et qui ont été créés par la plan de la population. Donc, le plan national est un paquet de bagailles et c'est un exemple de tètes ensemble qui fait dans le pays depuis qu'on y a presque quatre ans. Bon, Moringa sont un plan qui est intéressant parce qu'on est allé jusqu'à 1200 mètres d'altitude. Il y a une température qui rapproche de température moyenne qui va la ban Haiti pour l'année. Il y a un problème que sol yon est assez versatil, mais ça nous voulons remarquer qu'il y a un problème avec sol qui salé. Il y a un problème avec lui, il y a un problème avec lui, mais il y a un problème avec lui aussi. n'y a pas réussi à rentrer bien. Elle a développé quand même, oui, mais elle a beaucoup plus lent et elle a bien difficulté. Pluviometrie a son plant qui est bon pour une raison sèche, puisque elle est capable de développer où elle a 250 mm la pluie ou elle a joué une moringa dans son sa. C'est ça, il faut que elle a joué une savanne désolée ou qu'elle a joué une paquette de côté dans le pays qui est sec. Donc, elle a une plante qui est à valoriser des zones difficiles. Elle a joué un peu plus bien. Elle a joué dans 800 avec 1200 mm la pluie. Mais ça va voulait dire que dans 250 mm la pluie, elle a pas poussé non plus. Et puis, l'autre problème là, c'est que l'on boie qui mou, donc ce qui veut dire que si elle a trop de vent, elle a cassé la branche. Donc, elle a préférable qu'on plante le côté qui a un vent doux, mais elle a une plante de la vivacité, elle fait que même elle a perdu la branche rapidement, elle a repris. Bon, bien, comme elle a voulait attirer l'attention, c'était pour elle que nous avons dit que nous avons de l'analyse qui fait sous poudre avec sous feuille moringa. Moringa, son bas, est sérieux lié son série de produits qui est essentiels pour le développement du monde. En d'autres termes, elle a donné un pile de protéines, elle a donné un pile de calcium, et elle a donné un pile de vitamines, notamment vitamines A, et elle a donné tout, toute une série de acides aminés essentiels. Mais ce n'est pas seulement dans poudre, par exemple, elle a donné plus protein que l'épinaux, par exemple. Cela a dit qu'elle dit qu'épinaux a achaté, mais elle a donné plus protein que l'épinaux. Donc, elle a donné plus calcium que l'épinaux. Donc, elle a donné une série de avantages, certaine, mais elle n'est pas seulement pour feuilles, L'huile, c'est l'acide oleique, c'est l'oméga-9. C'est l'huile, il y a jusqu'à 40% de composition qui est l'oméga-9, tandis que Moringa, il y a 70% qui est l'oméga-9. Donc, c'est l'huile, il y a un bon pour gérer les problématiques cardiaques, tout un série de conséquences sur la santé. Donc, l'huile, c'est l'avantage certaine.